8 de records à l'occasion de la 6e manche du championnat de France de la montagne à Sanguino. Record sportif sur les 3,4 km du parcours, mais aussi record d'affluence et d'ambiance, notamment au fer à cheval, point névralgique de l'épreuve bretonne. Comme la semaine dernière à la Pomeray, c'est à l'issue d'un duel somptueux que Sébastien Petit devance son dauphin Geoffrey Schatz. Sous la pression du jeune Bourguignon, le pilote de la Norma E2SC a su tirer le meilleur parti de son proto, établissant ainsi un nouveau hauteur de la piste en 1 minute 12 secondes 267 millièmes. L'appui qui a fait son apparition quelques minutes avant les termes de la 3e montée n'a pas permis à Geoffrey Schatz de revenir dans la course au volant de sa Norma 4 litres qu'il pousse pourtant dans ses derniers retranchements. Il se positionne finalement à la seconde place et devance une autre Norma CN+, celle de son compagnon du team, David Meillon, qui nouvelle fois monte sur la 3e marche du podium. Mon 12-2, je pense que conduit pareil ce matin à la fraîche, les moteurs marchaient un petit peu mieux, on aurait pu améliorer encore un petit peu, je pense qu'on a encore un petit peu de travail sur l'amortissement et elle est efficace, donc elle me permet de faire des bons chronos sans prendre trop de risques. Très content d'avoir battu ce record mythique qu'avait fait Nico, personne n'était jamais passé en 12 ici. On a créé un écart assez important avec Geoffrey ici, qui a manqué de chance, il n'a pas pu faire une montée comme il le souhaitait. Au volant de la seconde Norma E2 SC, Martin Hubert emporte la Coupe des Dames. Belle performance de Julien Français, qui poursuit sa campagne de l'Ouest en signant une nouvelle victoire en CN2, 4e au scratch, record et meilleur jaune, c'est le carton plein pour le jeune pilote du team Petit Croisière Europe. A la suite, on retrouve les Norma de Kevin Durot et Anthony Lebeler. Serge Thomas, toujours aussi véloce, accroche la 4e place. Fabien Bourgeon a dominé de la tête et des épaules la catégorie CM. Il impose assez largement son tracking, devant le silver card de François-Xavier Thievan, et un autre tracking, celui de Vincent Bertheuil. Septième au scratch et premier de la catégorie monoplace, David Guillaumar termine en tête des Formules 3. Son second, Billy Richen, termine à 3 dixièmes. Il devint Cétienne de Barre, qui complète le podium. Jolie bagarre en Formule Renault et record de la catégorie à la clé pour Kevin Petit, qui signe une nouvelle victoire dans la catégorie. Il devance Jérôme Debarre, Jean-Christophe Henry et Marie Camarès. Rendez-vous les 16 et 17 juin prochains à Marchand-Beaujolais pour la 7e anche du championnat de France de la montagne 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada